Sous-titrage Société Radio-Canada Ça se passe très bien. Ça se passe très bien parce que vous êtes partout. Vous êtes partout. Vous êtes partout pour la distribution, vous êtes partout pour le porte-à-porte, vous êtes partout pour les Tupperware, les fameuses petites réunions du soir. C'est vraiment très dopant et je sais que je tiendrai grâce à vous. Avec 9 points de plus, c'est sûr. C'est sûr que nos valeurs vont être défendues et vont passer et que je serai élu. Je refuse la hausse des impôts et je dirais même la hausse de la taxe d'habitation à Miennois. Ne pas protéger notre jeunesse contre les drogues, entre guillemets, dit tous, est tout à fait inacceptable. La chose pour laquelle je voudrais me battre, et là je l'ai hâte de dire sur France Bleu, le rôle du député n'est pas qu'un rôle législatif, il est un rôle de défense d'un territoire. Nous devons développer un pôle logistique. Et pour ça, il nous faut le TGV. Barbara Pompili s'en moque. Il nous faut le canal Seine-Nord. C'est une obligation. Les Verts sont contre. Il nous faut, je dirais même quelque chose qui est totalement incorrect, une nouvelle autoroute Amiens-Lille. Les Verts sont contre. Nous avons un pôle logistique potentiel important. Les Verts sont toujours contre. Bien entendu, développer le haut débit, et je me suis déjà exprimé là-dessus, puisque ça a créé quand même 4000 emplois, et que là, depuis 4 ans, ça n'a pas créé un seul emploi. Il faut défendre notre université. Et ça, c'est important. Défendre notre seule grande école d'ingénieurs. On n'en a qu'une. C'est tous ces points que je souhaite développer avec vous au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du territoire. Je ne souhaite pas être un député de plus. Je souhaite être un député écouté pour défendre mon territoire. Et donc, avec tout cet espoir, un espoir pour le futur, je le ferai avec vous, pour nous et pour notre avenir. Merci.